Toute la division y est passée, gare à la riposte... Tu vois, essayez, je sais pas, essayez de me trouver des petites phrases, vous prenez vos carnets, puis essayez de me trouver des petites phrases. À la fois votre écriture elle est personnelle, mais tu vois, de mettre de vrais passages, si vous mélangez à la fois la fiction et puis le réel, ça vous donne plus de profondeur quand même. C'est que moi j'arrive pas à lire. T'arrives pas à lire celui-là ? Non, je comprends rien du tout. Attends, je comprends. Bah prends celui-là, celui-là il est plus lisible. À la rigueur, essayez de deviner, c'est vrai qu'il y a des phrases... 16, 16, 12, 14, rien. Bah par exemple, 16, 12, 14, rien. C'est pas mal que dans vos carnets, quelquefois, il y est marqué sur un jour, il n'y a rien. Il n'y a rien, enfin rien. Et tu fais, ce type d'observation se retrouve dans certains carnets, et notamment dans le carnet Hop, où des fois il y a des observations très... Je m'appelle Julien Rocheschi, je fais partie du lycée général de Pierre de Coubertin, situé à Maud. Je suis un élève de première littéraire. Je m'appelle Alessandra Goranescu. En fait, on fait des extraits d'un carnet de bord d'un poilu, pendant la Première Guerre mondiale. On a un dossier à rendre, donc écrit, donc on aura un carnet qu'on aura acheté. Qu'on aura vieilli. Qu'on aura vieilli, donc on va essayer de le vieillir avec... Par exemple, on va le placer dans un ancien bureau avec de la cire pour le faire vieillir, avec du café pour le faire vieillir. Et ensuite, on va réécrire à la manière d'un poilu pendant la Première Guerre mondiale. Un carnet de bord. Au départ, on avait pour projet de faire des lettres d'un poilu pendant la Première Guerre mondiale. Le problème, c'est que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps et c'était assez ample comme travail. On a appris de la part de M. Mitzinmaker qu'on pouvait aller au musée pour travailler. On a appris sur nos heures et sur les heures de classe pour venir ici. On reste ici la plupart du temps dans le centre de documents avec Stéphanie. On peut lui poser des questions. Donc on sait, en partie, pas mal de livres d'ici. Et dès qu'on a besoin de plus d'informations, de plus de détails sur un objet ou de ressenti sur l'histoire qui s'est passée, on descend dans la salle d'exposition, on prend une feuille et on prend note de tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on a besoin de décrire. On est venu dix fois environ depuis le départ. Donc à chaque fois, ça faisait entre deux heures et demie et trois heures par temps. Et en gros, depuis le départ, dès le début des TPE, on a dû travailler un peu plus de vingt heures sur ce sujet-là. Ah non, ils sont où ? Là, ils sont à bras. Ils viennent d'arriver. C'est ses premiers jours. Mais ils ne sont pas dans les tranchées ? Non. Parce que de fait, ils n'allumeraient pas de feu parce que pour le coup, ils seraient visibles par l'ennemi. Non, c'est 1914. D'accord. Le calme avant la tempête. La nuit est tombée depuis un bon bout de temps maintenant. La pleine lune éclaire une grande partie du campement. Je me dirige dans ma tente. Mes équipements sont posés sur mon lit. Veste bleue, pantalon rouge. Et là, vous mettez effectivement... La casquette est également portée avec le numéro de régiment 324e. Le Fisi Lebel avec sa vaillonnette de 1886. Alors cela dit, dans un carnet de tranchées, on imagine mal un soldat dire le Fisi Lebel avec sa baillonnette de 1886. Il dirait le Fisi, point. Et là, vous mettez en note ce Fisi et le Fisi Lebel avec la baillonnette de 1886. D'accord. Imaginez que vous soyez mobilisé en pleine guerre. On vous distribue des armes. Et si vous écrivez votre expérience, vous n'allez pas dire en fait, cette arme, elle vient de telle origine et puis elle a telle baillonnette. Il est beau courant. Là, c'est bien d'avoir fait le pantalon rouge, les bottes, la veste bleue. Et là, vous mettez cet uniforme. Il est présent au musée de la Grande Guerre. Il est exposé dans la vitrine Marne 14. Et vous prenez la photo. Bon, allez, on reprend sur l'arrivée. Du coup, on lui donne son uniforme. Qu'est-ce que vous avez noté ? On a noté la casquette. Le pantalon rouge. Le pantalon rouge. Le contraste entre le pantalon et le... Voilà. Et le manteau bleu. Vous avez marqué le fusil. On a le chargement. Il vous manque des choses ? Qu'est-ce qu'il vous manque ? Une petite sacoche, non ? La besace. La besace, oui. Le pactage. Oui, les gamènes. Et mine de rien, le pactage et tout ça. Alors là, pour le coup, on justifie la note. Parce qu'on se rend compte de quoi ? Que c'est chargé. C'est très lourd. C'est super chargé, quoi. C'est-à-dire que quand il va partir pour la marche, en gros, il va porter sur lui 25 à 30 kilos, plus son armement. Et des fois, il part pour... 10, 20... Voilà, 20 kilomètres de marche, avec 40 kilos sur le dos. En gros, il apporte sa maison sur le dos. Ouais, voilà. Il apporte toutes ses affaires. Ouais. Vous en pensez quoi, de cet équipement ? Au départ, ils étaient munis de ça. Parce que c'était les anciens équipements de la guerre d'avant. Et ensuite, ils ont changé d'équipement. Parce que sur la bataille, il... C'est assez le jeu, comme équipement. Au niveau protection. Ouais, au niveau protection. Au niveau de protection. Alors, par contre, méfiez-vous, ne dites pas dans votre TPE, c'est à cause du pantalon rouge qu'ils vont se faire dégommer. Au fond, c'est pas tant le côté voyant de l'uniforme qui va expliquer les pertes. C'est au contraire la stratégie de tout à l'offensive. Même si ça contribue aux pertes, c'est pas ça qui est le gros de l'explication des pertes. Et de fait, ensuite, ils vont adopter, effectivement, un autre uniforme. Dans la note, vous mettez veste bleue, pantalon rouge et enfin des bottes. L'équipement de l'armée française en 1914. Et là, ce qu'on avait mis, c'était le casque Adrien ne fait, n'est mis en place qu'à partir de 1915. Et il a été, par l'ingénieur Adrien, qui a été choqué par les blessures à la tête causées lors des premiers mois du conflit. Vous expliquez le fait qu'en 1915, en fait, la casquette disparaît au profit du casque Adrien. Oui, ça, on peut le marquer. Et on a des photos de la casquette. Et ensuite, on pourrait... Comment on va ramener des casques ? Ouais. Enfin, si c'est possible, pendant l'horreur, on pourra... Si on pourra ramener des casques. Sous-titrage ST' 501